salam alaikum bienvenue sur ma chaîne c'est l'oubna cake j'espère que vous allez bien j'espère que le ramadan s'est bien passé ça y est c'est quasiment la fin et là on commence à penser à préparer nos petits gâteaux pour l'aide et aujourd'hui je vais réaliser les petits gâteaux zelige qu'on appelle zelige très facile à faire sans cuisson et très rapide alors on y va déjà pour les ingrédients donc je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos donc vous allez avoir besoin d'arachides blanches c'est cacahuètes sans la peau de préférence acheter les sans la peau donc là il y en a je pense 500 grammes et voilà je vous dis je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos et donc les cacahuètes je vais les passer dix minutes au four à 180 degrés donc je vais les les torréfier un petit peu pour qu'elle donne un meilleur goût voilà donc elles ont passé entre 10 et 15 minutes à 180 degrés au four pensez à les remuer un petit peu comme ça à temps en temps pour qu'elle soit bien bien torréfié de partout ensuite vous allez avoir besoin de biscuits type petit beurre de lait concentré sucré nestlé ou une autre marque peu importe de chocolat blanc et de chocolat noir ensuite moi j'ai utilisé pour mettre la pâte pour préparer donc mon gâteau j'ai utilisé un cadre à pâtisserie mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien l'étaler comme ça et former un carré à la main donc déjà pour commencer je vais hacher mixer les arachides donc il faut pas qu'elle soit faut pas les réduire en poudre un surtout pas faut qu'elle soit bien concassé pas trop grosse non plus mais pas les réduire en poudre il faut qu'elle soit quand même bien bien concassé en fait je vais vous montrer ce que vous devez obtenir voilà vous voyez elles sont pas totalement haché et elles sont pas entières non plus donc voilà donc je finis de mixer mes arachides ensuite je vais faire la même chose avec les biscuits petit beurre donc vous les mettez dans votre hachoir et vous allez hacher tout ça donc là par contre les petits beurres vous pouvez les hacher finement il n'y a pas de problème et vous allez les rajouter sur les arachides voilà une fois que vous avez mixé l'arachide et les biscuits donc maintenant on va bien les mélanger et je vais y ajouter par dessus le lait concentré sucré donc vous versez petit à petit si vous avez peur que la pâte soit trop liquide mais normalement le pot c'est la quantité exacte pour la recette ensuite moi j'ai rajouté un petit peu d'extrait d'amandes amères donc vous allez voir ça va ramener un petit goût en plus donc vous mettez quelques gouttes d'extrait d'amandes amères et vous mélangez bien l'amandes amères le lait concentré sucré les biscuits mixés et l'arachide concassé haché donc on mélange bien tout ça et donc là on a on a fini de mettre les ingrédients donc c'est tout ce qu'il y avait à mettre si vous voulez vous pouvez rajouter des graines de sésame c'est facultatif mais ça apporte aussi un très bon goût mais moi j'en ai pas mis donc une fois que vous avez bien tout mélanger vous allez verser dans votre cadre à pâtisserie si vous n'avez pas de cadre vous n'en mettez pas vous mettez sur une feuille de papier cuisson vous versez votre votre préparation vous mettez une autre feuille de papier cuisson par dessus et vous étalez avec un rouleau pâtissier et vous formez avec une règle vous faites ou quelque chose de plat et vous formez un carré si vous n'avez pas le cadre si vous avez le cadre alors vous procédez de la même manière que moi donc là j'ai tout versé et avec donc le dos d'une le dos d'un verre voilà comme ceci vous allez bien aplatir la préparation pour avoir quelque chose de bien droit donc il faut que vraiment que votre couche de biscuits soit à peu près la même de partout qu'elle soit bien régulière donc aplatissez bien avec le dos d'un couteau ou un petit rouleau ou une spatule enfin bref vous prenez ce que vous avez sous la main quelque chose de pratique mais avec le verre ça marche très bien donc voilà vous voyez et j'essaye de bien étaler la préparation de faire quelque chose de régulier et ensuite je termine à l'aide d'une petite spatule bien faire les coins il faut vraiment que vos coins soient bien droits pour qu'à la découpe vous n'ayez pas de gaspillage voilà donc vous voyez que vraiment cette recette elle est très facile elle est très rapide il n'y a pas beaucoup d'ingrédients du lait concentré sucré de l'arachide blanche et des biscuits petit beurre voilà et moi j'ai rajouté l'extrait d'amandes amères pareil c'est facultatif c'est pas obligé et si vous voulez rajouter des graines de sésame torréfiée vous pouvez rajouter ça donne un très bon goût moi j'en avais pas donc du coup j'en ai pas mis mais vous pouvez très bien rajouter 100 grammes de graines de sésame si vous en avez donc là je termine de bien étaler ma préparation ensuite je vais la mettre au réfrigérateur minimum deux à trois heures il faut vraiment que tout fiche bien qu'elle durcisse bien pour qu'on puisse ensuite mettre le chocolat et découper découper notre nos gâteaux ou alors si vous voulez vous pouvez y mettre toute la nuit au réfrigérateur moi c'est ce que j'ai fait j'ai mis tout d'abord le la préparation au réfrigérateur pendant environ deux à trois heures j'avais mis déjà deux à trois heures ensuite j'ai fait fondre le chocolat je l'ai mis et ensuite j'ai laissé toute la nuit au réfrigérateur donc une fois que vous avez fait fondre le chocolat noir et que vous l'avez versé donc vous mettez au réfrigérateur environ une heure pour bien faire figer le chocolat ensuite vous ressortez le cadre vous le découpez sur les côtés pour le démouler plus facilement pour démouler le gâteau plus facilement mais bon c'est tellement froid voilà il suffit de tirer un petit peu dessus et ça s'enlève tout seul donc faites juste attention de ne pas trop casser le chocolat donc c'est pour ça qu'il est préférable de passer la pointe du couteau donc là vous voyez je démoule délicatement voilà donc là c'est bien froid donc on va pouvoir le manipuler très facilement et maintenant on va faire la deuxième face avec le chocolat blanc en fait sur ce gâteau une fois que vous avez bien étalé l'arachide sur le cadre et que vous l'avez bien laissé refroidir vous le ressortez vous faites fondre 200 g de chocolat noir avec 2 cuillères à café d'huile vous mélangez bien vous faites fondre votre chocolat vous le versez sur la plaque donc sur l'arachide vous remettez au frigo en 1 à 2 heures pour bien faire figer le chocolat noir ensuite vous le ressortez vous faites fondre le chocolat blanc de la même manière donc 200 g de chocolat blanc avec 2 cuillères à café d'huile vous mélangez bien vous faites bien fondre votre chocolat blanc vous sortez le cadre du frigo vous retournez comme dans la vidéo donc vous retournez la plaque d'arachide donc le gâteau vous le retournez avec la feuille de papier cuisson ça va très vite vous retirez la feuille de papier cuisson vous remettez le cadre et ensuite on va verser le chocolat blanc sur l'autre face si vous n'avez pas le cadre vous versez le chocolat blanc directement et on enlèvera les bords à la fin donc là je remets mon cadre et je vais verser le chocolat blanc encore chaud directement sur le gâteau voilà donc vous versez un petit peu de partout et ensuite à l'aide d'une spatule je vais l'étaler sur toute la surface donc on va faire la même chose que la première face avec le chocolat blanc avec le chocolat noir donc avec le chocolat noir voilà j'ai procédé exactement de la même manière ça n'a pas filmé je ne sais pas pourquoi ça n'a pas filmé mais c'est exactement la même chose donc vous faites une face avec le chocolat blanc et une face avec le chocolat noir voilà et vous étalez délicatement en remplissant bien les bords, les coins voilà il faut bien étaler le chocolat et bien le faire descendre sur tous les coins voilà donc là essayez de faire quelque chose le plus droit possible et le plus net possible et le plus net possible et le plus net possible Voilà et donc ensuite vous allez remettre au réfrigérateur Normalement j'aurais dû faire la décoration avec le chocolat noir tout de suite avant de le mettre au réfrigérateur Donc si vous pouvez le faire, faites-le, faites tout de suite les rayures avec le chocolat noir Et faites les motifs avec la pointe du couteau avant que le chocolat blanc ne soit trop figé Moi il avait quand même bien figé donc j'ai pas eu le résultat que je voulais exactement mais bon c'est pas un souci Donc ensuite pour faire les dessins, j'ai préparé moi un cornet avec une feuille de papier cuisson Si vous ne savez pas faire les cornets, donc vous prenez une poche à douille Tout simplement, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez prendre un sac de congélation Vous faites fondre du chocolat noir, vous mettez 50 grammes de chocolat noir C'est juste pour faire la décoration Pareil, vous le faites fondre au micro-ondes, vous y ajoutez une cuillère à café d'huile Donc c'est moi j'ai mis de l'huile de tournesol Et vous faites fondre au micro-ondes Ensuite vous mettez dans votre cornet ou dans la poche à douille ou dans le sac de congélation Vous coupez la pointe, une toute petite pointe, vous faites vraiment un tout petit trou à la pointe du sac ou à la pointe du cornet Et ensuite je vais faire la décoration de mon gâteau Voilà, donc là pareil, je ne sais pas, j'ai eu un problème technique, ça n'a pas filmé Donc là ce que vous faites, vous prenez juste le chocolat avec le cornet ou la poche à douille Vous faites des lignes tout le long Et ensuite avec la pointe du couteau, vous faites des rayures à la verticale dans un sens Et vous le faites après dans l'autre sens pour faire la décoration Et ensuite vous remettez votre plaque au réfrigérateur Donc là par contre je l'ai mise toute la nuit Pour bien bien faire figer le gâteau avant de le découper pour que la découpe soit nette et propre Donc désolé ça n'a pas filmé mais bon voilà, vous prenez le chocolat noir Vous faites des lignes à l'horizontale sur votre gâteau Et ensuite avec la pointe d'un couteau, vous faites pareil des lignes à la verticale Environ tous les 3 à 4 cm Vous faites des lignes de bas en haut avec la pointe du couteau Donc vous descendez de bas en haut sans découper ou faire de découpe sur le gâteau Vous allez vraiment avec la pointe du couteau délicatement Et ensuite vous faites la même chose en partant du bas vers le haut entre chaque ligne Voilà et donc vous mettez ensuite le gâteau au réfrigérateur pendant toute une nuit Le lendemain, vous allez ressortir votre gâteau Donc il a bien passé la nuit au frigo, il a bien eu le temps de figer Donc si vous ne pouvez pas le laisser toute la nuit, vous laissez au minimum 3 à 4 heures Il faut vraiment que le gâteau soit bien froid Donc une fois que vous l'avez ressorti du frigo, pareil on va venir le démouler Donc moi je passe pareil un couteau sur tout le tour pour démouler Voilà sans trop casser le chocolat Et vous retirez votre cadre Donc voilà, là maintenant on va pouvoir commencer à découper Donc en premier lieu, je vais découper les bords Parce qu'ils ne sont pas jolis, ils ne sont pas nets, il y a un peu de chocolat qui a coulé Donc ce que vous faites avec un couteau, vous passez la lame du couteau sous l'eau chaude Vous essuyez bien avec un papier absorbant pour faciliter la découpe Et vous ébarbez les bords, vous coupez tous les bords à peu près à 1 cm du bord Donc vous coupez pour avoir quelque chose de bien net, bien droit et bien propre Voilà, et vous faites comme ça sur les 4 côtés Donc vous y allez franchement, vous appuyez, vous plantez d'abord la pointe du couteau Et ensuite vous descendez le couteau en appuyant d'un coup sec Voilà, donc les bords, vous ne les jetez pas, vous les mangez Vous les donnez aux enfants à manger ou vous les mangez Ce n'est pas la peine de les jeter Et ensuite on va pouvoir procéder à la découpe des parts Donc là vous allez bien droit avec le couteau, vous appuyez bien fort pour avoir une découpe bien net Et ensuite je découpe le dernier bord Voilà, et donc maintenant on va couper des bandes d'environ 2 à 2 cm et demi Donc vous essayez de faire quelque chose de régulier Donc c'est un petit peu difficile à couper parce que c'est très froid Mais en même temps c'est facile à couper parce que du coup il faut juste bien couper bien net Voilà Donc vous faites toutes vos bandes d'environ 2 à 3 cm Tout dépend si vous voulez des parts grandes ou petites Mais bon, le mieux c'est de faire des petites parts Ça se mange plus facilement comme ça Donc vous allez couper comme ça toutes vos bandes sur la longueur Et ensuite on fera des petits carrés Donc là j'enlève tous les petits morceaux Toutes les chutes Et je fais mes bandes Voilà Donc vous allez vraiment délicatement, doucement Et pour vous aider, je vous dis, passez la lame du couteau sous l'eau chaude Vous la séchez avec un papier absorbant Et ce sera plus facile à découper avec un couteau chaud Voilà, donc vous allez comme ça tout doucement Et vous faites une découpe bien net Voilà, donc là j'ai fini de couper mes bandes Donc j'ai fait toutes mes bandes de gâteau Et là maintenant on va venir couper Donc dans l'autre sens, on va faire des petites parts Donc faites des petits carrés d'environ Allez, c'est pas vraiment des carrés Mais faites environ, c'est comme vous voulez après Mais moi j'ai fait des carrés d'environ 3 cm Voilà, et vous découpez comme ça toutes vos bandes Donc en petits carrés Voilà le résultat A l'intérieur comment Voilà, ça c'est le chocolat qui est en dessous Et voilà à l'intérieur Et voilà à peu près l'épaisseur que vous devez obtenir Donc l'épaisseur, moi j'ai fait une épaisseur d'environ 2 bons centimètres Voilà, il ne faut pas que ce soit trop haut non plus Et voilà donc le résultat final de ce que vous devez obtenir Donc vous allez faire comme ça tous vos petits carrés Et ensuite vous pourrez les disposer dans une assiette Et vous n'aurez plus qu'à les déguster Donc pour la conservation Donc moi je les conserve dans une boîte hermétique Donc vous prenez une boîte, vous mettez une feuille de papier cuisson en dessous Vous y disposez tous vos petits carrés de gâteau Donc là je vous montre l'épaisseur que vous devez obtenir Vous y déposez tous vos petits gâteaux Vous refermez la boîte bien hermétiquement Et vous le conservez au réfrigérateur Donc il ne faut pas le conserver dans un endroit trop chaud Parce que bien sûr le chocolat risque de fondre Donc moi je conserve au frais Ou dans un endroit frais À l'abri de la chaleur et de la lumière Voilà, donc là je vais finir de découper toutes mes bandes Mais vraiment je vous dis Ce gâteau il est facile à faire Il est rapide à faire Ce qui est un peu long c'est les temps de pose Mais facile, rapide et économique Ça ne coûte pas très cher Et vous pouvez en faire en plus quand même une bonne quantité Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous a plu Que ce petit tuto vous a plu Que ça a été clair Je suis désolée pour les coupures qu'il y a eu au niveau de la vidéo Quand j'ai filmé Mais bon je pense que vous avez compris comment il fallait procéder Voilà Voilà le résultat final Donc des petits gâteaux Vraiment très bons À boire avec le café Avec le thé Vous verrez franchement avec en plus L'arachide qu'on a torréfiée Ça donne un bon goût Vraiment c'est très bon Alors si vous mettez en plus Des graines de sésame torréfiée Alors c'est encore meilleur Je vous garantis N'hésitez pas si vous avez des graines de sésame A les rajouter à la recette Elle n'en sera que meilleure Donc voilà Des jolis petits carrés En plus esthétiquement C'est très joli à présenter Je trouve Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Que cette petite vidéo vous a plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Quant à moi Je vous dis à très vite Pour une nouvelle recette Je vous dis à très vite